Ces drôles d'engins volants, vous les connaissez. Ils ont fait la une de l'actualité il y a quelques temps pour avoir survolé des centrales nucléaires et des zones sensibles. Inventés au début des années 2000 dans un but militaire, les drones sont aujourd'hui devenus des appareils grand public. Rien que l'an dernier, il s'en est vendu 100 000 en France. Mais à quoi servent-ils exactement ? Ça démarre avec ce genre de petit engin qui est tout petit, qui permet de voler chez soi. Et après, on va passer à des drones de cette catégorie-là, toujours grand public, mais qui intègrent ce qu'on appelle un retour vidéo qui permet de visualiser ce que prend le drone en l'air. Et après, on a affaire aux drones professionnels qui, eux, sont faits pour faire de la prise de vue et donc emmener des caméras professionnelles dessus. Comptez 45 euros pour ce petit drone d'une dizaine de grammes, mais les prix peuvent aller jusqu'à 10 000 euros pour cette version-là. En moyenne, vous pouvez trouver un drone de bonne qualité avec caméra à partir de 200 euros, l'assurance de faire des prises de vue extraordinaires. Mais attention, la loi est très stricte concernant l'usage de ces drones. Et les préfectures peuvent même les interdire ponctuellement pour des raisons sécuritaires. Le survol des drones est notamment interdit en agglomération, ce qui fait quand même des zones assez vastes. Il faut bien comprendre pourquoi c'est interdit en agglomération. C'est qu'un drone, s'il est à 20 mètres de hauteur, il a des hélices qui tournent. S'il y a un problème, s'il tombe, ça peut faire des dégâts. Également, pour des raisons de sécurité, il est interdit d'utiliser son drone pour survoler des rassemblements de personnes ou même d'animaux. Donc effectivement, même si on est en pleine campagne, s'il y a un attroupement de personnes, on n'a pas le droit de faire voler son drone au-dessus. Et interdiction absolue de s'approcher à moins de 15 kilomètres des aéroports. Alors, les aéroports sont des zones extrêmement sensibles parce qu'un drone qui vole peut gêner la navigation aérienne et il pourrait perturber le vol d'un avion et dans le pire des cas, causer une catastrophe. Si les drones de loisirs sont accessibles à tous, il vous faut une formation pour en faire un usage professionnel. C'est le cas pour les journalistes de télévision ou les photographes. Le premier diplôme pour être opérateur de drone, c'est au minimum le théorique QLM qui se compose de 40 questions et 30 réponses justes. Donc là, ça vous apprend les règles de l'air. Ensuite, il y a une notion de maniement de l'aéronef. Bien que ça soit super assisté, beaucoup d'assistance, le GPS, les baromètres, généralement, il faut savoir maîtriser son aéronef. Attention, en cas de non-respect de toutes ces règles, professionnels et particuliers s'exposent à un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.